... Bienvenue sur la page de nos affaires diasporiques, je m'appelle Menou Lino et aujourd'hui je vais vous parler des terrains ou des métaux stratégiques de la République démocratique du Congo. Alors, partout dans le monde, le Congo est reconnu comme étant l'un des pays, voire le pays le plus riche du monde en matière de terrains ou de métaux stratégiques. Au Congo, on retrouve les deux grandes catégories de ressources naturelles, à savoir les ressources naturelles renouvelables et les ressources naturelles non renouvelables. Concrètement, c'est quoi une ressource naturelle ? Concrètement, de manière générale, une ressource naturelle est une ressource de matière, d'énergie accessible économiquement dans l'environnement naturel sous forme primaire avant la transformation par l'activité humaine. Alors, au Congo, on retrouve dans la catégorie des ressources naturelles renouvelables, cinq grandes classes en fait, à savoir l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie biomasse, l'énergie géothermie. Et en ce qui concerne les énergies non renouvelables ou encore les métaux stratégiques ou terres rares, nous en dénormons plus d'une cinquantaine. Mais uniquement une douzaine parmi ces cinquantaine-là sont exploitées, parmi lesquelles le cuivre, le cobalt, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l'or, l'étain, le tantal, le tenxnès, le manganèse et le coltan. Alors, comment expliquer qu'avec autant de richesse, autant de pain baigné, le Congo se retrouve parmi les cinq pays les plus diminués, les plus pauvres du monde entier. Avec un peu près de 64 000% de sa population, c'est-à-dire un peu plus de 60 millions de personnes vivant sur un seuil de pauvreté, c'est-à-dire vivant sur un seuil de pauvreté aussi criat, avec moins de 2 dollars par jour par habitant. Alors, une statistique me revient, car près d'une personne sur 6, en situation d'extrême pauvreté, en Afrique subsaharienne, vit en République démocratique du Congo. Concrètement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Comment est-ce qu'un pays aussi riche en ressources, en terres arabes, en métro stratégique, puisse se retrouver parmi les cinq pays les plus pauvres du monde entier ? Alors, pour répondre à cette question, je vous invite d'abord à liker la vidéo, vous abonner à la page et à activer avec une notification. Car, dans nos prochaines vidéos, nous allons nous interroger sur, déjà, la répartition des terres arabes, des métaux stratégiques sur l'ensemble du territoire congolaire, c'est-à-dire où est-ce qu'on les retrouve précisément, il y a un thème de quantité, exactement, et quelles sont les politiques, les mécanismes qui sont mis en place par l'État pour faire bénéficier de toutes ces ressources-là aux populations. Est-ce que la population bénéficie véritablement des exploitations de ces ressources-là ? Quelles sont les multinationales, ou du moins les États, les entreprises qui exploitent ces ressources-là ? À quel but, à quelle fin ? Où est-ce que ces ressources-là s'en vont une fois qu'elles sont exploitées ? Et surtout, quelles sont les stratégies géopolitiques et géostratégiques qui sont mises en place pour maintenir l'hégémonie, en fait, de ces ressources-là ? Entre une et une poignée de personnes, parce que nous avons remarqué, que nous avons constaté que ce sont les mêmes qui exploitent, ce sont les mêmes qui ont la même mise dessus, et au final, est-ce que la population congolaise bénéficie véritablement de tout ce potentiel-là ? Merci. Sous-titrage ST' 501